Bonjour, voici un petit résumé de ma soirée branchée au vernissage de la nouvelle exposition de Pierre et Gilles. Pierre et Gilles, ce sont deux amoureux qui, depuis maintenant presque 50 ans, font des portraits de tout le monde, et même de moi. J'y suis allé avec deux amis que j'adore, Jean-Michel Otoniel, ici à droite, et Johan Créton, toujours aussi stylé. Ce sont deux sculpteurs extraordinaires. Johan, que vous voyez ici, travaille la céramique, mais aussi il fait des bronzes hauts de quatre étages. Et Jean-Michel, lui, est devenu connu parce qu'il travaille, entre autres, le verre. Il fait des grands codiers de perles géants. Et il a fait une des stations métro les plus célèbres de Paris. On a ici un exemple parfait de campagne de pub parisienne, typiquement française. Donc on a marché jusqu'à la galerie Timplon, qui représente Pierre et Gilles depuis maintenant plusieurs décennies. On me voit ici, regardez comme je suis beau. Je suis peut-être beau, mais, comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, suite à cette merveilleuse soirée de vernissage, je suis devenu très élève parce que j'y ai attrapé une super grippe. Vous allez vite comprendre pourquoi. On voit ici Johan qui se demandait s'il devait garder ses lunettes ou enlever ses lunettes, parce que dans un vernissage parisien, tout le monde est très stylish. Alors, on est arrivé à la galerie Timplon, on est rentré et on a pu voir la première oeuvre. Il s'agit d'un portrait de l'actrice trans, muse, glamour, Alana Starr. Parce que Pierre et Gilles, oui, ils sont bien. Ce sont surtout des pionniers qui ont contribué à changer les mentalités en mettant en scène plusieurs personnages importants de la communauté queer. D'ailleurs, Pierre est arrivé tout de suite pour nous accueillir et nous souhaiter la bienvenue. Bon, moi aussi, je lui ai fait la bise, mais vous comprendrez que je ne me suis pas filmé pendant ce temps-là. Et voici Gilles, qui est arrivé tout de suite après, à qui j'ai également fait la bise. Regardez comme ils sont beaux ! Alors, j'arrête la vidéo tout de suite. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez comprendre pourquoi je suis tombé malade. Ben là, déjà, ça fait pas cinq minutes qu'on est arrivé. Et il y a déjà eu au moins six bises à la française. M'en découvre pas pourquoi je suis tombé malade. Je suis ensuite allé voir les autres oeuvres. Regardez comme c'est beau. On est arrivé très tôt. Déjà, vous vous dites, il y a du monde, mais attendez de voir tout à l'heure. Mais ça m'a surtout permis de prendre le temps d'apprécier leurs oeuvres magnifiques. Je vais vous faire faire un petit tour de l'expo, mais dans une autre vidéo. À tout de suite !